Musique Est-ce que vous pouvez nous présenter la NAC ? La NAC, c'est l'Association Nationale de la Résistance des Combattants. C'est ça, c'est qu'on a été constitué avec la conscience qu'il fallait, après la libération, transmettre, quand la France avait retrouvé les valeurs de la République, avait instauré cette nouvelle République avec un programme, qui est le Programme National de la Résistance. Musique Donc, Fedevo organise des ateliers islam en partenariat avec la NAC, qui est l'Association des Résistants de France, et la ville de Vauvelin. Donc, c'est un projet qu'on a commencé déjà en 2011. Musique Donc, nous, comme on a déjà des slameurs qui sont assez expérimentés, on a décidé de mettre en place un atelier pour initier des débutants, avec Dalaï Slama, qui est l'intervenant référent sur ce projet. Je suis Dalaï Slama, artiste vaudé. J'écris le monde comme je l'entends. J'écris à l'aube du crébuscule d'antan. J'anime un atelier d'écriture entre hier et demain, entre aujourd'hui et carpe diem. Résistance Le droit d'expression Aujourd'hui, on peut s'exprimer sans avoir peur du regard des gens. Le droit de dire ce que l'on veut et ce qu'on pense. Si les plumes sont des armes, faisons-nous un vacarme de bombes d'encre et de son, de rimes amères tout en chansons. Ils ont voulu retrouver cette union sur les valeurs et sur les idéaux de la résistance que se retrouvaient tous ensemble. Ils ont créé l'Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance. C'est le 27 mai, la Moulin, qui a réuni tous les groupes. Et c'est là que ça a formé le Comité National de la Résistance. Les guerriers comme lui passent inaperçus. Personne ne perce la lumière, même mise à nu. On attend qu'ils s'en aillent pour lui jeter des fleurs, comme si le fer de son vivant demandait beaucoup d'efforts. Je suis Madeleine Kapiévick. J'avais 16 ans en 1940, quand les Allemands sont entrés. Nous, résistants, nous avons eu énormément de camarades qui ont été arrêtés, emprisonnés, déportés, fusillés. Alors, on avait monté une section sportive. Et ça nous permettait d'avoir un petit siège dans un bistrot. Et de là, on parlait de tout sauf de sport. On ne parle pas encore, disons, de lutte armée. Oui, c'est ça. On a continué beaucoup les tracts, les papillons, les inscriptions à la crèche sur les murs. Les cinémas, on allait au cinéma, on montait au balcon. Et au balcon, on avait des tracts. Et on les... On lançait comme ça, puis on se carapatait. Si les feuilles blanches m'inspirent, et chacun de ces mots respire, l'odeur fraîche de la jeunesse, aux heures creuses des laitresses, si à chacune de mes lettres j'associe, une nouvelle donne, un changement de vie, ouvert vers les autres, si mon rêve, c'est le vôtre. Bien, alors, je me présente, Pierre Ferrand. Je suis d'origine espagnole, mais je suis né à Oulain, dans le département du Rhône. Je suis un fils d'ouvrier. J'ai travaillé dans les usines, en particulier dans les fonderies. Et c'est dans les usines, et les fonds... dans les usines, qu'en contact avec cette classe ouvrière, et c'est les antifascistes qui avaient déjà combattu, aussi bien en Allemagne, en Italie, qu'en Espagne, le fascisme, que je suis devenu un fervent antifasciste, avec pour beaucoup, disons, d'affection pour cette classe ouvrière qui a toujours été à la pointe des coins. Parce qu'après la libération, il y avait le risque d'oubli, d'effacement des choses. Donc ils ont voulu perpétuer ce qu'était la résistance. Ensuite, étant donné qu'ils prenaient de l'âge, ils avaient conscience qu'à un moment donné, il n'y aura plus de résistance. Chose qui arrive petit à petit. Ils ont posé la première pierre. Alors rejoins-moi pour perpétuer, continuer, consolider et aller plus loin. Finalement, ça ne dénatureait pas le travail qu'on fait sur la culture hip-hop que le travail des résistants qui se sont battus pour libérer la France. Et c'est aussi le travail des résistants et le Conseil national de la résistance qui fait qu'aujourd'hui, il y a des aides, il y a des MJC, il y a tout ce qu'on bénéficie en France comme avantage, ça vient d'eux. Du haut de la citadelle, la sentinelle tira par deux fois et l'un chancelle, l'autre tombe qui mourra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Le mensonge révèle des vérités, nous enseigne l'art, nos élites nous ont trompés, me voilà donc, oui, je suis l'art lequin, tanguant ma vie de corps en corps, tordant ma verve de port en port, toujours tangent à cette planète en fort de vie, où se côtoient les cigales et les fourmis. Pour moi, ce terme n'est pas une technique de survie, j'enrage, mais j'érupte d'envie, je suis capitaliste, phage, abrupte, oui, mais la misère me pousse à dévorer l'ennemi. Ce jour-là représentait l'ensemble de la résistance, les huit grands mouvements de résistance, le Front National de la Résistance, Front National qui portait bien son nom à cette époque, ceux de la Libération, ceux de la Résistance, Libération Nord, Libération Sud, l'OCM, Combat et Front Tireur, réunissaient également les deux grands syndicats d'avant-guerre, la CGT et la CFTC et les cinq principaux partis politiques, le PCF, la SFIO, les radicaux, les démocrates chrétiens, l'Alliance démocratique et la Fédération républicaine, et se fixaient tous ensemble un objectif commun, combattre et vaincre la Léamnastie. Et puis à l'époque, que je vous dis, les Glières, c'était les Italiens qui occupaient la Savoie, et ils montaient à l'attaque des Baquis, mais ils faisaient beaucoup de bruit parce qu'ils ne voulaient pas se battre. Mais dans les Baquis, on n'avait pas d'armes. Et un jour, on a été encerclés, on nous a demandé de rompre l'encerclement, par deux ou trois, et de rejoindre les éléments qui nous avaient envoyés dans la Résistance. J'ai pris contact avec ces éléments qui nous ont envoyés dans la Résistance, et on m'a orienté vers la Boi, Carmagnole Liberté. Alors, à Carmagnole Liberté, c'était avec un Italien qui avait fait les brigades internationales, qui m'a pris en main, et qui m'a, pendant près de trois semaines, un mois, me questionner, en me disant, en m'expliquant tous les inconvénients que je risquais si j'étais arrêté. Si j'étais arrêté, je serais fusillé, me torturé, etc. Est-ce que... Et puis vous allez rompre avec votre famille, vous allez avoir une fausse carte d'identité, est-ce que vous voulez toujours rentrer dans la Résistance ? Et je suis rentré dans la Résistance exactement en 43, quelques mois après avoir déserté les sciences et jeunesse, à Carmagnole Liberté. Le combat qu'ils ont mené, ces Résistants, ils l'ont mené contre le fascisme, ils l'ont mené contre le racisme, ils l'ont mené contre la dénéphobie, que le nazisme a instauré en France et a appliqué d'une façon la plus féroce et dans le monde entier. Ils ont combattu le fascisme et le racisme et la dénéphobie. Ils l'ont vaincu. Et le message qu'on a fait au passé, c'est que l'enjeu existe toujours, que ce racisme, ce fascisme puisse à nouveau relever la tête et venir au pouvoir. On veut leur dire que les Résistants ont connu ce que c'était le fascisme au pouvoir. La gorge sèche, les stômes à nouer, la nuque raide et les yeux noyés, seul sur sa route, face à tous, face au monde. Un homme parmi les hommes, fier et fort dans sa lutte, personne ne lui a demandé d'exprimer son avis, de dire tout haut ce que le peuple pense en catimini. En captivité, car il a osé s'assurer, défié l'ordre, préserver ce qui lui reste de dignité. Homme de peu de foi, il mise ce qu'il a. Peu importe les hommes, c'est dans le feu qu'il s'exposera. Même si son peuple l'oublie, qu'on lui crache que du mépris, il mènera son combat chaque jour de sa vie. On attend qu'il s'en aille pour lui jeter des fleurs, comme si le fer de son vivant demandait beaucoup d'efforts. Je considère que la jeunesse, placée dans les mêmes conditions que moi, elle aurait fait exactement que moi. C'est-à-dire que la preuve, c'est que les jeunes qui étaient incorporés dans la jeunesse et montagne, ou les jeunes qui étaient dans les chantiers, sont toujours, disons, rencontrés sur le maquis ou sont des organisations de la résistance. sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair et accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres entendries, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phrases écoulées, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Le silence, le calme avant la calamité, une âme s'en va et des millions revivent, une larme se verse et les fleuves se ravivent. Je libère mon pays, je suis un Jean Broulin ou un René Carrier, je suis venu, j'ai vu, je fume, mais ces valeurs universelles qui sont la solidarité, qui sont des valeurs d'humanisme, qui sont des valeurs de fraternité, toutes les valeurs humaines qui peuvent exister, sont nécessaires de se maintenir dans la mémoire des gens et de son notamment des jeunes. Nous sommes donc ceux qui devons transmettre ces valeurs après les résistants. Les résistants nous ont donné cet héritage, ils nous ont transmis pour ainsi dire les clés de l'association et nous sommes les porteurs de ces valeurs, de ces idéaux et nous allons en direction de la jeunesse, notamment, les transmettre sur différents plans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada